Vivre, c'est que je sais que s'il était là, je l'imagine assis sur le canapé avec moi quand il met un but, il se lève, qu'il crie, enfin je sais qu'il serait heureux, donc des moments comme ça, ça fait oublier la douleur, qu'il n'est plus là parce que grâce à eux, ça perpétue, donc c'est vraiment, c'est beau à voir, je suis la canne de près et je suis très fière du Sénégal. Hum, donc oui, il va y avoir l'inauguration bientôt du stade et du musée du stade, donc oui, je veux être présente pour ce moment-là, je veux être là, dans tous les cas, moi j'arrive bientôt parce que je veux voir la finale au Sénégal, je veux la voir avec mon fils et la famille, donc je viens au Sénégal, là, c'est ça mon soupeux, donc oui, il faut que le Sénégal gagne. Pour info, ils ont oublié, il reste encore une danse, donc il faudrait peut-être la faire pour la finale, ça peut peut-être porter chance, donc moi je suis au Sénégal pour la finale et pour l'inauguration du stade et du musée du stade, surtout qui portera le nom de mon mari, ah oui, ça, avec plaisir. Ce serait un super hommage si le Sénégal gagnait, ce serait un beau cadeau en l'honneur de Bouba, ce serait super pour le pays tout entier, ce serait super pour nous faire revivre ce qu'ils ont vécu, ce serait super pour tout un pays, pour l'entraîneur, pour les joueurs et le travail qu'ils ont fourni, ce serait le plus beau cadeau que les Sénégalistes puissent nous faire, donc il faut vraiment, il faut vraiment que vous gagnez, on est derrière vous, on vous regarde, on vous suit, vous avez tout un beau peuple derrière vous et ce serait génial de continuer pour après les pouvoirs aller en Coupe du Monde, ce serait une belle récompense encore parce que le pays mérite, donc en tout cas, bonne chance, il vous reste, n'oubliez pas, une dernière danse, donc ce serait bien de pouvoir la faire. Merci pour tout, à bientôt ! C'est parti ! Depuis tout le monde, c'est cathélicieux, c'est parti pour les femmes, pour voir s'ils ont un des projets en Diyan, c'est quand même émouvant, Les Sato, à chaque fois qu'on entend Marie-Odre, on a chaud au coeur. Oui oui, parce que Fatih, tu sais pourquoi on a chaud au coeur? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants, d'enfants, d'enfants et d'enfants. Et c'est ce que tu veux faire de toi, c'est que Fatih, c'est comme ça. Non, non. Parce que moi, à chaque fois, c'est qu'il y a des gens qui ont dit que vous devriez faire des enfants.